Vous vous souvenez sûrement de l'événement que Nintendo avait organisé pour que certaines personnes puissent tester la Switch et j'y avais été, je vous avais fait une vidéo, j'avais été avec Arkel et en fait j'avais une petite anecdote à vous raconter sur cet événement je trouvais que c'était assez marrant et du coup je voulais vous en parler Alors, comme vous le saviez, Nintendo avait fait un peu des tirages au sort sur les réseaux sociaux afin de sélectionner certaines personnes qui pourraient aller tester cet événement à Paris Il s'avère que moi j'ai participé au jeu concours mais j'ai pas gagné et c'est en fait Enzo Mario qui lui avait participé et avait gagné une place pour y aller En fait il avait pas gagné une place, il avait gagné deux places c'est à dire que les gagnants gagnaient une place pour eux et une place pour un accompagnant Et il s'avère que Enzo Mario n'habitant pas sur Paris, il a essayé de pouvoir y aller mais finalement il a pas pu faire le déplacement du coup sur les réseaux sociaux il a proposé de donner sa place à quelqu'un Bon, donc avec Arkel, après quelques aventures, on a eu ces deux places et grâce à lui on était très content de pouvoir aller à l'événement pour tester la Nintendo Sauf que du coup les deux places qu'il a données, en fait c'était sous forme d'un code gagnant Donc une fois qu'on avait récupéré le code, on est allé sur un site internet spécial pour nous inscrire et pouvoir imprimer nos places Sauf que là, on s'est rendu compte qu'en fait, en rentrant le code que Enzo Mario avait gagné en fait, on ne pouvait pas avoir des places à n'importe quel nom c'est à dire qu'il y avait déjà une place sur les deux qui était déjà fixée avec le nom d'Enzo dessus C'est à dire que, en plus sur les places il y avait marqué, prenez une carte d'identité parce que votre identité pourra être contrôlée à l'entrée du stand De fait, si on y allait à deux, avec deux places, mais avec au moins une place sur laquelle il y avait le nom d'Enzo dessus et ben, ils nous auraient recalés s'ils vérifiaient les cartes d'identité parce que ben, on n'était pas Enzo quoi Et vu comment l'événement était organisé, comment c'était assez réglementé et tout ça En plus, Vigipirate, voilà, on sait tous comment ça marche Du coup, on n'était vraiment pas sûr de pouvoir rentrer et on a fait une petite magouille pour être quasiment certain de pouvoir mettre nos pieds dans cet événement et pouvoir tester la Switch et notamment tester Splatoon 2 en avance Ce qu'on a fait, et on a essayé de la jouer un petit peu au culot c'est que du coup, on avait deux places, donc une qui était déjà au nom de Enzo et une autre qui était à aucun nom Il s'avère que Enzo est un garçon brun, de visage assez fin et Arkel est également brun, de visage assez fin Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre mon nom et que Arkel se ferait passer pour Enzo si jamais il y avait un contrôle Donc pour être un peu sûr de notre coup, on a demandé à Enzo si ça lui dérangeait pas de nous envoyer une photocopie de sa carte d'identité qu'on puisse l'utiliser si jamais vraiment il y avait un contrôle on aurait pu dire, oui, voilà, on a pas la carte d'identité parce que, je sais pas, elle est en train de se faire changer ou peu importe, je l'ai perdu mais il a, Arkel, alias Enzo qui se fait passer pour Enzo, a quand même une photocopie de sa carte d'identité et il aurait pu rentrer quoi Donc, on est allé comme ça, un petit peu au culot en se disant voilà, si jamais on se fait contrôler, on fera comme ça du coup, on était pas certain de pouvoir rentrer quoi, le jour J, on y est allé, on a fait la queue avec tout le monde on a croisé des gens qu'on connaissait, mais ils nous ont dit ah bah vous êtes là vous aussi, mais en fait, nous on avait prévenu personne qu'on y serait à cet événement parce que, en fait, on était justement pas sûr de pouvoir y rentrer quoi, donc on avait pas envie de dire oui, je vais à l'événement pour au final se faire recaler à l'entrée donc personne était au courant qu'on y allait, on les a croisés, certaines personnes de la communauté française de Splatoon sur place et on passe les portilles, on se fait fouiller notre sac, etc les chiens en nifleurs, etc, pour voir si on a pas des bombes on avait pas de bombes, heureusement et finalement, gros coup de bol, ils ont pas vérifié les cartes d'identité parce que, bah gros coup de bol, parce que s'ils l'avaient fait, on aurait pas été sûr de rentrer il aurait fallu sous-doyer le mec pour dire, oui, on a qu'une photocopie il a pas sa carte, etc, est-ce qu'il peut rentrer quand même en plus du coup, si lui, si Arkel était grillé en mode bah non, t'as pas ta carte d'identité, t'as pas la vraie, t'as qu'une photocopie, tu peux pas rentrer bah moi, j'aurais sûrement pas pu rentrer dans l'événement non plus parce qu'en fait, on avait deux places, mais moi, ma place, c'était en tant qu'accompagnant de Enzo donc un peu, voilà, on était un petit peu le cul entre deux chèves quoi donc heureusement, tout ça s'est bien passé heureusement, ils ont pas fait de contrôle de carte d'identité mais de fait, on s'est un petit peu introduit dans l'événement Nintendo alors que, d'après les règles, si on les suivait à la lettre, on aurait pas pu vraiment rentrer mais, coup de bol, ça s'est quand même bien passé voilà, c'était juste une petite anecdote on a eu de la chance un peu sur ce coup-là et puis ça nous a permis de tester des jeux à l'avance et notamment Splatoon 2 je regrette pas d'avoir truandé un petit peu parce que c'était plutôt cool si t'as déjà ta Nintendo Switch, tu peux en commentaire de cette vidéo indiquer ton code ami je sélectionnerai quelqu'un au hasard et je l'ajouterai dans ma liste d'amis tu peux aussi mettre un petit like, ça fait plaisir j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez salut et je te dis oui